Bonjour et bienvenue sur le podcast New Home & Boss. Je suis Fatima et je vous invite chaque semaine à découvrir le portrait d'une femme entrepreneur. L'objectif, mettre en lumière des rôles modèles de femmes et parler business, stratégie produit et digital afin de vous faire bénéficier de leurs conseils et vous aider à avancer dans votre projet. Le but, vous inspirer, vous motiver et vous donner des idées pour votre business. Et en plus de recevoir chaque semaine une invitée pour parler business, je vous invite à progresser, à apprendre avec une experte dans son domaine qui viendra sur plusieurs épisodes hors série apporter son expertise. Les expertes, ce sont des épisodes plus courts pour que vous ayez le temps d'écouter, d'apprendre et de mettre en pratique. Il y a 15 jours, pour le premier épisode sur le développement personnel, nous avions parlé avec Véronique de la confiance en soi. Qu'est-ce que le manque de confiance et comment travailler dessus ? Dans le second épisode de la semaine dernière, nous avions parlé du syndrome de l'imposteur. Un syndrome qui nous touche beaucoup, nous les femmes, particulièrement quand on décide de se lancer comme entrepreneur. Aujourd'hui, pour le dernier épisode hors série, nous allons parler de responsabilité. Véronique nous explique ce qu'est la responsabilisation, pourquoi on culpabilise, pourquoi nous avons tendance à subir certaines choses et nous persuader qu'on est mauvaise dans ce que l'on fait. Véronique nous donne ses conseils pour travailler sur cette petite voix intérieure qui parfois prend un peu trop le dessus. Elle nous donne aussi un exercice pour avancer étape par étape et pour apprendre à se faire confiance. Alors faites attention à votre petite voix intérieure. Si vous appréciez ce format plus court avec une experte, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn ou sur Instagram. Vous trouverez les liens dans la description. Merci à Véronique pour cette première série d'épisodes sur le développement personnel. Vous pouvez la retrouver sur LinkedIn, à Véronique Souchon ou sur son site veronique-souchon-soufrologue.fr pour un diagnostic gratuit de 30 minutes. Et je vais vous demander un petit service. Merci de bien vouloir prendre un peu de temps pour noter et commenter le podcast sur Apple Podcast. Merci par avance. Cela assurera la visibilité de New Women Boss, mais aussi de ces femmes. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Véronique. Bonjour Fatima. On a rendez-vous aujourd'hui pour le dernier épisode hors série sur le développement personnel. On a parlé dans le premier de la confiance en soi. Dans le second, on a parlé du syndrome de l'imposteur. Et aujourd'hui, pour le dernier, on va parler de responsabilisation. Tout à fait. Alors, responsabilisation autour de la confiance en soi, bien évidemment. Bien évidemment. Je te laisse nous expliquer ce que c'est exactement. Oui. Alors, la responsabilité, c'est un sujet que j'aime bien. Il ne faut pas le voir comme quelque chose de culpabilisant, loin de là, mais du coup, de se rappeler que l'on a un pouvoir d'action. Donc, si je reviens sur le manque de confiance en soi ou même sur le syndrome de l'imposteur, évidemment, chacun, à un moment de sa vie, a vécu l'un ou l'autre. Que ce soit dans le perso ou dans le pro, il y a des choses qui arrivent. L'idée, c'est d'avoir ce questionnement et de se dire, OK, est-ce que je subis la situation et les effets que ça peut avoir sur ma vie ? Ou alors, est-ce que je décide de reprendre, en fait, le lead et de reprendre un pouvoir d'action, finalement, sur le sujet ? Voilà. Donc, je peux l'entendre de temps en temps, des phrases du genre, j'ai pas confiance, mais c'est comme ça. Bon, ben, moi, je suis comme ça, je parle pas en réunion. Moi, je refuse les interventions et puis c'est tout. Ça, c'est vraiment de subir quelque chose qui, fondamentalement, n'est pas forcément un choix personnel. Et donc, le message à entendre ici, c'est donc pas de se culpabiliser, mais de se dire, ben, on peut s'engager sur un chemin, c'est pas forcément toujours très simple, mais c'est toujours payant. C'est un peu le grand message, je pense, qu'il faut faire passer ici. Il faut faire un travail sur soi. On ne peut pas subir, parce que je crois que c'est le pire, la pire des choses. Clairement, ouais. Ouais, ouais, parce que moi, j'ai des femmes qui viennent me voir, elles ont 50 ans passés et elles me disent, mais en fait, j'ai perdu du temps, quoi. C'est dommage. Ben oui, c'est dommage. Et quelles actions, justement, pour mettre en place ? Alors, les actions, les moyens, je vais essayer de les structurer un petit peu, mais déjà, il faut garder en tête que ce que tu imagines, ce que tu crois et ce que tu ressens, donc autant sensitif qu'émotionnel, ça représente ce que tu te sens capable de faire. Donc, finalement, ça représente ta capacité de confiance. À partir de là, il faut essayer de trouver des moyens qui te correspondent, qui vous correspondent, et qui vont justement essayer d'orienter ton imagination, tes croyances et tes ressentis pour construire une confiance plus solide et la nourrir constamment. Par exemple, je donne un exemple qui est vachement parlant, je trouve que c'est le biais de la confirmation. Alors là, on est sur ce que l'on croit, ce que l'on se dit, ce que l'on pense, mais le biais de confirmation, je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire. Tu le connais ou pas ? C'est quand on pense quelque chose et qu'on n'est pas sûr. Enfin, ce n'est pas ça. C'est en fait, c'est une sorte de mécanisme de ton cerveau qui veut te persuader de ce que tu crois. C'est-à-dire, tu penses que le truc un peu… Je ne sais pas moi, les blondes sont… Non, les bouclés ne sont pas très rigoureuses, par exemple. C'est une sorte de compagnie un peu débile, qu'on peut entendre encore en entreprise. Ça ne paraît pas assez sérieuse. Eh bien, si je pense réellement ça, je vais aller chercher inconsciemment tous les moyens de prouver ça. Et donc, je vais faire attention à toutes les bouclées qui ne sont pas très sérieuses. Et je vais appréciper. Très bien. Voilà. Donc, c'est le biais de confirmation. Donc, si tu crois fondamentalement que tu n'arriveras pas à prendre la parole, que tu n'as pas confiance et que c'est comme ça, tu vas capter tous les micro-moments de ton existence où ton manque de confiance a été terrible. Et te prouver que de toute façon, quoi que tu fasses, il n'y arrivera pas. Donc, il faut faire vraiment gaffe à ce que l'on se dit à soi-même. On doit vraiment s'auto-saboter. C'est un exemple pour illustrer un petit peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Et donc, je viens en moyens, tu as raison. Les moyens, il y en a deux gros. La grosse brique, c'est le travail sur soi. Tu l'as dit et tu as raison. Alors, gros bémol sur le travail sur soi. Le but de se travailler sur soi, mais je crois comme ce que tu étais déjà dit, c'est se regarder le nombril et progresser dans son coin. Le but, le processus global, voilà, c'est d'être en lien avec le monde, d'accord ? Donc, la confiance en soi, c'est un petit peu la même logique. On peut se faire arriver d'un thérapeute ou d'un coach, évidemment, là-dessus. Mais les trois axes principaux pour travailler sur soi, dans cette intention de gagner en confiance, ça va être de revenir sur ses pensées. Donc, je vais vous donner l'exemple du lien de confirmation, mais c'est un tout petit exemple. C'est être apprenti à ce que tu te racontes, sortir peut-être d'un dénigrement, d'une autocritique, pour se projeter plus positivement dans la vie. Si tu veux, ton cerveau peut te faire des connoissements, en fait. Et l'idée, c'est d'éviter de te prendre le tapis à chaque fois avec lui. Donc, il y a un vrai travail à faire sur le côté mental, les pensées, les croyances, les réflexes qu'on peut avoir. Mais c'est un travail qu'on peut faire seul, ça ? On peut prendre conscience de certaines choses en lisant des bouquins, en écoutant des interviews, etc. On peut dire « Ah oui, ça me ressemble, tiens, c'est vrai ! » et être un peu plus alerte. Après, je pense qu'effectivement, si tu veux faire un travail un peu plus profond et aller un peu dégommer ou ramollir des croyances, il va falloir que tu ailles chercher l'aide, ce que je te disais, d'un coach, d'un professionnel, quel qu'il soit, peut-être des psychologues aussi, peuvent faire ce travail-là. Oui, parce que si c'est bien ancré, peut-être que ce sera plus difficile, ce sera plus facile en tout cas avec quelqu'un. Oui, je suis assez d'accord. Tu vas rester en prise de conscience légère et puis tu vas être en super... On va retomber. Exactement. Oui, oui, tout à fait. Déjà qu'accompagner, c'est difficile. Ce n'est pas si simple que ça, en tout cas. Donc, seul, effectivement, c'est partir quand même avec un sacré handicap. Ça, c'est bon. Le deuxième axe à travailler sur le travail en soi, toujours dans cette optique de confiance en soi, ça va être d'apprendre à accueillir ses émotions. Il ne faut pas qu'elles soient froides, mais qu'elles deviennent un booster, tu vois. Dans les émotions, je peux te parler de... Donc, on est sur la zone du cœur. On sait qu'il y a plein de neurones là-dedans. Par exemple, là, je peux te parler du volet intuition, se connecter à tes intuitions. Donc, tu sais, cette conviction intime qui fait que tu as beaucoup plus confiance dans l'avenir, par exemple. Il y a plein de choses qui se passent au niveau des émotions. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que les émotions sont seulement des freins problématiques, prennent de l'espace, t'empêchent d'être ce que tu voudrais être. C'est totalement faux. Donc, il y a un gros, gros travail à faire sur les émotions et sur comprendre à quel point ça peut être, au contraire, un booster extraordinaire. Donc, ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe sur le travail en soi, ça va être de se reconnecter au corps. Si tu décides d'être actrice de ton bien-être, actrice de ta confiance et que tu veux la gagner davantage, il va falloir que tu habites ton corps parce que c'est lui qui va te permettre de bouger, d'être dans l'action, de t'ancrer, d'avoir une posture ouverte et même physiologiquement, d'être dans quelque chose de... transmettre finalement de la confiance et que ça passe bien avant la parole ou quoi que ce soit par une posture physique. Donc, le corps est très important et puis surtout, ça te coûte, ça te déconnexer, c'est le temps de se faire beau. Donc, voilà un petit peu les trois axes qui me paraissent essentiels sur le travail sur soi. Sur soi. Et la deuxième brique dont je te parlais tout à l'heure, c'est l'environnement et les gens qui t'entourent. C'est important, ça. Oui, c'est important déjà parce que ça peut être ultra toxique. Exactement. De bouffer totalement ce que tu as en confiance en toi et puis ça peut surtout être un accélérateur de confiance assez important. Il y a Aristote qui dit une phrase « Un ami, c'est quelqu'un qui te rend meilleur et qui permet d'actualiser votre puissance. » Et c'est tout à fait juste. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà, c'est quelque chose d'important, l'environnement. Donc, il y a se rapprocher des personnes qui t'inspirent, qui te dynamisent, c'est-à-dire quoi tu veux tant. Il y a aussi une citation qui tourne pas mal qui dit que nous sommes la moyenne des cinq personnes avec qui nous sommes. Voilà, des choses qui sont quand même bien reconnues. Dans la confiance en soi par rapport au monde, c'est aussi de se sentir aller chercher de l'appartenance. Les études qui sont sorties, on s'est rendu compte surtout pour les femmes, en tout cas, c'est une étude qui est faite au travers des femmes, que les femmes qui se sentaient dans une communauté, qui se sentaient appartenir à quelque chose, ça peut être, je ne sais pas moi, tu vois, les Brésiliennes ont un niveau de confiance assez fort par rapport justement à cette communauté, cette famille qui est assez forte chez elle. Assez forte, oui, oui. Ça peut être, je ne sais pas moi, tu es dans le maso ou tu te l'as mis pour le film. Oui, faire partie d'une communauté de femmes. Oui, ça peut être plein de choses très différentes. Entrepreneurs ou dans une thématique qui est liée à des choses auxquelles tu es attachée. C'est vrai que tu renforces aussi ta confiance en soi. Mais d'ailleurs, je crois que tu en avais parlé, tu l'as détémoigné, toi, de rentrer dans un cercle d'entrepreneurs. Tu avais énormément aidé, je crois. J'ai cru voir ça passer, d'ailleurs. Oui, tout à fait, oui. Non, c'est très fort. Oui. Tout à fait. Et puis, il y a aussi identifier et aller vers ceux qui croient en toi et qui te challenge. C'est là où on revient sur l'environnement toxique ou non. c'est bien les gens qui te challenge. Tu ne peux pas rester qu'avec des gens qui disent ouais, tu es super et qui restent comme tu es. C'est bien, mais il faut aussi avoir des gens qui te mobilisent et qui te plaident. D'ailleurs, il y a la place d'un coach ou d'une personne pour venir te booster un peu. C'est quand même bon d'être avec ces personnes-là, celles qui te renvoient une image juste mais positive et constructive de toi et qui va te donner plus de confiance. Et puis, les personnes, les amis ou les professionnels qui vont venir te dire ouais, c'est bien, mais tu vois, donc voilà, l'environnement est un énorme booster aussi. Et comment on identifie un environnement toxique ? Ça, ça serait encore... C'est encore un autre sujet mais... C'est un peu un autre sujet. Parce que du coup, l'environnement toxique, c'est forcément aussi des gens que tu vas côtoyer au quotidien. Ça doit être personnel comme professionnel. Tout à fait. Alors, il y a deux choses. Il y a deux postures à avoir mais on ne développera pas plus sinon je vais encore faire une capsule de 15 minutes mais t'as prendre conscience que certaines personnes peuvent être toxiques sur un point de confiance en soi par exemple et réussir à mettre de la distance avec ça sans avoir à créer une rupture relationnelle. Par exemple, tu parles de la famille. Moi, je n'engagerais personne à rompre avec sa famille bien évidemment. Mais apprendre à avoir du recul sur ce qui est dit peut-être pour comprendre d'où ça... Voilà. Donc, il y a un côté psy et puis il y a un côté aussi ici et maintenant de dire comment je fais moi pour prendre de la distance avec ça parce que ça me fait mal, parce que ça me limite, parce que ça me freine. Tu vois, on est dans les émotions encore. C'est ça qui va t'aider. C'est ça. Et puis, il y a aussi toutes les personnes qui sont réellement toxiques et sur lesquelles tu peux mettre de la distance. Et d'ailleurs, bien souvent, tu vois, les femmes avec qui je travaille qui s'en écoutent, elles le savent déjà. C'est juste qu'elles ont besoin de ce coup de pouce pour savoir comment s'affirmer et comment mettre à distance la personne. L'identification en général, elle est assez simple à faire quand c'est pas de la famille. C'est plus de, ok, je sais, mais comment je fais, je me sens mal, je vais être méchante, je suis dans la culpabilité, etc. Donc, c'est plutôt là où mon rôle va être de dire, ok, voilà les étapes, voilà comment on va faire pour réussir à t'affirmer dans ce que tu penses est bon pour toi. Voilà. Non. Non. Je me tais, sinon on va encore les portes. Je te laisse continuer du coup, est-ce qu'on passe peut-être par une partie exercice ? Oui, on va avoir quelques exercices. Par exemple, tu me parlais de, tu reviens sur l'environnement, ce qui peut être intéressant à faire, c'est prendre une feuille de papier et se dire, bon, déjà je vais essayer, je vais sélectionner ou réfléchir à deux personnes qui m'inscrivent. C'est ça ? Ok. Sur des personnes que tu peux aller voir physiquement, des personnes connues et inaccessibles, mais des personnes qui t'inspirent, qui sont un plan ou sur l'autre. Ce n'est pas de trouver une sorte de modèle à 100% de ce que tu veux être, mais te dire, cette personne-là, elle m'inspire par sa force de caractère et son dynamisme. C'est quelqu'un avec qui je vais essayer de prendre des cafés un peu régulièrement, je vais essayer de créer un lien de proximité plus fort. Et cette personne, elle m'inspire parce que, en termes de stratégie, en termes de vision, elle est hyper-inspirante ou elle est hyper-inspirante, on peut s'inspirer d'hommes, bien sûr. Ok, comment je vais faire pour me rapprocher de ces personnes-là et parler avec elles et me nourrir d'elles ou regarder des vidéos, des podcasts, à écouter, etc. Ça, c'est la première étape dans l'exercice. Deuxième étape, se dire quelles sont les personnes qui ne me font pas du bien. Quand je reprends, je me sens triste. Je me sens ou stressée dans le sens je suis challengée et finalement, c'est plutôt positif, mais celles qui me dénigrent, celles qui renforcent en fait mes pensées. Ces personnes-là, je vais essayer d'exister et dans un premier temps, je vais essayer de les voir une heure de moins par semaine. Je vais les appeler un appel de moins dans la semaine ou dans les 15 jours. Voilà. L'idée, c'est de réduire un peu le temps passé avec ces personnes qui sont plutôt toxiques pour nous. Si on ne se sent pas d'avoir quelque chose, d'avoir un dialogue plus clair. Et puis, tu peux avoir dans ces exercices encore un troisième point qui va être les personnes qui me font du bien. Mes potes, mes copains, quand je ressors, en fait, j'ai eu des retours ultra positifs. Ils m'ont un peu challengée parfois, mais c'est constructif. Je repars avec des idées ou je repars avec un état d'esprit combattant, plus fort, etc. Franchement, amusez-vous à les inviter une fois tous les 15 jours à la maison ou pour un verre. Voilà. Ça peut être ça un premier exercice pour le côté environnement. Ce n'est pas grand-chose. C'est finalement de la priorisation et de la gestion de tes relations. C'est le premier exercice. Et comme deuxième exercice, on n'a qu'à partir sur l'échelle de l'audace. Je te parlais tout à l'heure de barreaux. Tu sais, je vais grimper un barreau de plus. Ça peut être ça. Gagner en confiance, ça ne se fait pas comme ça. et si tu regardes trop, tu vas vite partir en panique parce que tu vas dire que tu ne vas jamais y arriver. Donc, ce n'est absolument pas l'idée. C'est de se dire, bon, ok, moi, je me considère être à ça, de ce que je suis capable de faire, par exemple, sur la prise de parole. Quel est mon prochain pas ? Quelle est ma prochaine étape, mon prochain barreau de mon échelle que je me sens capable de prendre même si ça peut créer un peu de crispation mais qui est tout à fait ok. Ça peut être dans la réunion de la semaine où il y a toute une équipe. Je te prends l'exercice un peu fort, mais des exemples un peu forts. Mais tu vois, par exemple, je vais me dire cette fois-ci, je vais donner un feedback. Voilà. C'est mon deuxième barreau. Et puis, au bout de trois ou quatre fois où j'ai fait ça où je me sens un peu plus à l'aise, je vais définir mon troisième barreau et je vais prendre un truc un peu plus élevé, etc. D'accord. Se donner des challenges à chaque fois qui sont atteignables. Ateignables. Et parce qu'en fait, souvent, les personnes qui ont un manque de confiance sont ultra exigeantes. En tout cas, mes clientes à moi sont très très exigeantes. Et ces tout petits barreaux d'échelle qui sont pourtant fondamentaux, pour elles, elles trouvent ça nulle. Donc, elles ne le font pas. Pour moi. D'accord. Parce qu'elles veulent déjà aller tout là-haut. Elles veulent être là-haut et en même temps, c'est des paniques. Alors du coup, tu vois, c'est un peu le cercle vicieux. Ça me panique, mais en fait, je suis trop nulle, je n'ai pas assez confiance. Donc, il faut sortir de ça. Pour ça, il faut faire des tout petits pas. C'est la stratégie des petits pas, finalement. Oui. Qui est... C'est ça, comme tu dis, c'est monter un barreau l'un après l'autre comme tu montrais une échelle. Tu montes au sommet, il n'y a pas de problème. Il faut juste prendre le temps. Prendre le temps et être patient. Oui, exactement. Et sans se taper dessus. Voilà. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, Jérôme. C'est chouette ces trois petites capsules. Exactement, c'est très chouette. Si on veut te retrouver, du coup, on dit... Alors, si on veut me retrouver, on peut me retrouver sur LinkedIn où je poste régulièrement du contenu sur les sujets qui me passionnent. La confiance à la femme, le stress, la pression, la gestion de tout ça et l'affirmation de soi de manière générale. Et puis, il y a aussi ma newsletter. Je vous invite à vous inscrire. Je vous donne peut-être des confines un peu plus de proximité et un peu plus personnel. Et puis, si jamais vous avez vraiment besoin d'aide et que vous pensez que je peux être la bonne personne ou que vous vous posez la question, n'hésitez pas à demander une séance de diagnostic. On prend 30 minutes pour faire le point. Et puis, en fonction, je vous remercie. Si je ne suis pas la bonne personne ou si je ne peux pas y répondre, au contraire, si c'est possible, ça serait fantastique. On avancerait petit à petit sur l'échelle. D'accord. Merci. Merci beaucoup Véronique pour ces capsules. Je suis sûre que ça va apporter beaucoup de valeur aux femmes qui vont nous écouter, les aider, j'espère. Et puis, à la prochaine. À la prochaine, t'as-tu marqué ? Pour les émotions ? À fond, quand tu veux. Merci, merci. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. C'était le dernier épisode hors série sur le développement personnel. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à venir me le dire sur mon compte LinkedIn Fatima à hitbenusa ou sur Instagram à newwomanboss. Merci encore à Véronique pour cette première série d'épisodes sur le développement personnel. Vous pouvez la retrouver sur LinkedIn ou sur son site veronique-souchon-sophrologue.fr et demander un diagnostic gratuit de 30 minutes. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes hors série sur un tout autre sujet, celui de la communauté. Je recevrai l'experte Siam Law, Community Builder, qui nous expliquera sur une série de 4 épisodes pourquoi il faut créer une communauté, comment la créer, l'animer, comment la monétiser et comment la faire décoller. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.